Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et le coup d'envoi a donc été donné. Vasalic. Il peut frapper. Aucun danger pour le gardien. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe et en général ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Médel. La longue passe, il peut en profiter. Bonne lecture de la trajectoire. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est joué long. Le frappe. Le but pour Adalanta. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. La Palanta qui a donc ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Il allonge. Ça peut être dangereux. Ça n'ira pas au bout. Bien, la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ce sera une touche. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Pologne qui essaye de construire la bonne interception. Pauly. Et il ne résiste pas au contact. Il s'est joué dans la profondeur. La défense est battue. Il a pris tout le monde de vitesse. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Il a choisi de jouer long. J'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration, quand même. Le dégagement du gardien. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Ça passe tout près du poteau gauche. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Et c'est directement récupéré. Il va se présenter devant le but. Il faut tirer, là. Ah, superbe ! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. La Talenta, qui est donc devant, a mi-parcours dans cette rencontre. Avantage d'un petit but. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête, pour l'instant. Ça joue long. Attention, la frappe ! Pass à Lich, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Oh, le duel. Une très longue passe. C'est récupéré. La Talenta, qui mène toujours à 1-0. Le centre dans la surface. Un centre trop long, ça ne donnera rien. Un centre dans l'axe, pour personne. Ah, c'est un mauvais centre. Ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche ! Pologne, qui effectue un changement. Et il perd l'équilibre. C'est joué dans l'espace. Bonne interception, il y avait danger. Palacio ! La longue passe. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Exactement, oui. Il choisit la profondeur. Il cherche à le servir. La tête ! Il était bon, ce centre. Mais manque d'efficacité à l'arrivée. Il y avait du monde dans la surface, là. C'est une belle occasion. Polly. En retrait pour repartir proprement. Pologne qui peut avancer. Allez ! Pologne pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Quel dribbler, quel artiste avec le ballon. C'est parti. Il est là pour dégager. L'ouverture lumineuse. Peut-être une occasion pour Palacio. Il a trébuché sur cette intervention. Duvan Zapata, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est passé. Il faut frapper, là. Il marque. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Ouh là là, c'est pas bon signe quand on en casse un but comme ça. Il faut boucher les trous, et vite. Un peu de coaching, c'est bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Le gardien dégage, loin. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Victoire méritée. Ce n'est pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment... Non, non, c'est pas grand chose à dire. amb8, 4 à dire, si ce n'est pas grand chose. C'est pas grand chose à dire, si cet peur stas, n'est pas grand chose.